Musique 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 Ouah ! Toutes les babioles que tu stockes, c'est abusé ! Tu comptes vraiment porter tout ça dans ton nouvel appart ? C'est toi la babiole ! Sérieusement ? Attention avec ça ! Ça va pas ? C'est un perroquet ! Ça, on en sait rien. Je l'ai trouvé dans le grenier de madame Ginny. Mais euh... Tu l'as volé quoi ? Mais non ! Elle me l'a donné parce que je lui ai dit qu'il me plaisait. Je vais enquêter sur la valeur de cet objet. Et ça se trouve, il vaut une petite fortune et elle le sait même pas. Mais non... Attends, madame Ginny était là ? Bah ouais ! Genre, t'as discuté avec elle ? Mais madame Ginny, elle est trop cool ! T'sais qu'elle a voyagé dans les quatre coins du monde ! Qui te dit que ce perroquet lui a pas été offert par un prince ? T'imagines la valeur du truc ? Ouais c'est ça, elle a acheté à Ikea, ça lui a plu pendant un temps. Puis elle l'a bazardé ici dans ce grenier. Mais projets-toi deux secondes. Imagine que cet objet a une valeur patrimoniale importante. Je pourrais le dépoussiérer un peu et l'offrir à un musée par exemple. Si c'est ce qui te passionne, tu peux en faire ton métier, t'as pas besoin de faire ça ! Tu crois que c'est possible ? Bah ouais ! L'autre fois j'ai vu un MOOC, un cours en ligne sur la plateforme FunMOOC. Genre, c'était sur les métiers du patrimoine culturel. Et genre, c'est un cours qui est gratuit, t'as juste à t'inscrire. Il faut comprendre que le patrimoine archéologique se construit tous les jours. C'est à la fois les bras et la tête, un métier qui est très complet. Les équipes changent, les chantiers changent. Il n'y a pas vraiment de routine finalement. Qu'est-ce que ça peut être intéressant ? Tu pourrais m'envoyer le lien ? Bien sûr, comme ça t'arrêtras de fantasmer sur des perroquets. Ok, merci. Mais il est beau quand même. C'est vrai qu'il est sympa en vrai. Sous-titrage Société Radio-Canada